La crise du logement et les incidents pénibles auxquels allaient donner lieu ont profondément ému l'opinion publique. Les besoins aujourd'hui sont si impérieux dans certaines communes que nul ne s'étonnera que la Commission, avec le gouvernement, ait pensé qu'il y avait lieu à une nouvelle intervention législative qui accroisse la capacité d'action de tous les organismes susceptibles d'apporter à une situation douloureuse les remèdes nécessaires. Dès la première heure, il est apparu à la Commission d'assurance et de prévoyance sociale de la Chambre des députés que le problème du logement devait être envisagé dans son ensemble et pour tout le territoire. Si la crise de la raréfaction des logements ouvriers a pris à Paris un caractère de particulière acuité, elle n'en est pas moins générale et atteint toutes les agglomérations urbaines et industrielles. En effet, si la hausse des loyers se manifeste plus rapidement à Paris et dans sa banlieue, elle n'engrève pas moins d'une charge croissante l'ensemble de la population envoyaire. La lutte contre le taux dit et contre le loyer cher devait être abordée par tous les moyens. Toutes les solutions devaient être accueillies qui fussent efficaces. Tel fut le point de vue unanime de la Commission. Il lui permit de les mener rapidement et d'aboutir à un projet qui donne de nouvelles facilités aux organismes existants et en crée de nouveaux. La loi de 1906 a admis l'intervention des communes et des départements en matière de construction d'habitations à bon marché. C'était dans notre droit public une innovation. Cependant, les communes peuvent aider à la construction d'habitations à bon marché mais non les entreprendre. Elles peuvent prêter, donner et garantir à qui construira mais non construire elles-mêmes. La société privée est l'intermédiaire de leur bonne volonté et de leurs initiatives. Le résultat de cette législation trop étroite nous l'avons déjà exposée. Les départements et les communes sont demeurés indifférents incapables d'une action propre ils se sont trouvés peu enclins à aider l'action des autres. Les collectivités, comme les hommes ne s'intéressent bien qu'aux affaires et aux œuvres qu'elles dirigent elles-mêmes ou tout au moins qu'elles contribuent à diriger. Il devenait donc de toute nécessité d'étendre la législation qui les concernait de façon à promouvoir leur action par une liberté plus grande dans le choix des moyens. Mais tout d'abord, l'intervention des départements et des communes en matière de logement. C'est indésirable. C'est là une question sur laquelle on discutera longtemps. Pour nous, la question n'est pas de savoir si l'intervention des communes est désirable en soi. Le dogmatisme économique et social n'est point d'autre faite. Il nous suffit simplement de constater que cette intervention sur un certain nombre de points du territoire est nécessaire. L'initiative privée a accompli en moins de 20 ans avec des moyens restreints une œuvre considérable à laquelle on ne saurait trop rendre hommage. Mais sur bien des points, son action est demeurée précaire et insuffisante. Dès lors, il fallait y suppléer. Est-ce à l'État, au département ou à la commune à prendre l'initiative et à faire les sacrifices que la situation commande ? Pour nous, il ne saurait qu'y avoir de doute. C'est à la commune, surtout, que doit revenir la décision, l'action et les charges. Elle est meilleure juge de ses propres besoins et elle est mieux outillée pour contrôler. Les trois collectivités, État, département, commune, c'est l'État qui construit le plus mal et le plus cher. Les exemples abondent. C'est donc surtout l'intervention de la commune qui l'importe de placer au premier plan pour supplier l'initiative privée. Elle pourrait désormais s'exercer sous trois formes bien distinctes. Premièrement, par l'intermédiaire des sociétés d'habillation avant-marché. Deuxièmement, par l'intermédiaire d'établissements publics autonomes dont elles provoqueraient la formation qu'elles doteraient et dont elles auraient partiellement l'administration et le contrôle. Enfin, directement, par la construction des immeubles nécessaires au logement des familles nombreuses. Il nous est apparu que dès à présent, il nous serait possible de prévoir l'institution d'un organisme public des habitations à bon marché, autonome et indépendant, perpétuel et désintéressé, qui remplirait l'office de constructeur et de gérant. L'office ne remplira son objet qu'à une double condition, que par une autonomie réelle, il soit vraiment indépendant des sollicitations de la politique générale et de la politique locale. Et qu'en même temps, il demeure en collaboration d'action assez étroite avec les villes et les départements qui en auront provoqué la création pour que ceux-ci les dotent et leur assure les ressources indispensables. Les offices seront des établissements publics et ne pourront être créés que par un acte de la puissance publique. Un décret rendu en Conseil d'État les constituera. Mais ils ne pourront pas être établis d'office par le gouvernement. Leur création devra être préalablement sollicitée soit par une commune, soit par un syndicat de communes, soit par un département. Il est nécessaire de réserver à la municipalité surtout une part notable dans l'administration des offices. Du jour où on en viendrait à considérer que l'office n'est plus sien, elle s'en désintéresserait. Les offices seront gérés par un conseil d'administration de 15 membres. La question a donné lieu à de nombreux débats. Il s'agissait à la fois de donner à la commune une représentation suffisante pour que l'office gardât le caractère d'un établissement municipal, sans cependant qu'il risqua de perdre son autonomie et de devenir une simple direction des services municipaux. Il fallait aussi donner la puissance publique à l'État, représenté par les préfets, une part de représentation qui assure un contrôle intérieur et une certaine permanence dans l'administration sans toutefois subordonner l'institution municipale à la puissance gouvernementale. La Commission a retenu des observations du ministre du Travail, M. Léon Bourgeois, cette formule qui a été unanimement approuvée. Dans l'administration des offices, pas de politique, ni politique générale, ni politique locale. c'est sur ces bases que l'accord complet et immédiat s'est fait. Cinq membres nommés par le préfet parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'hygiène ou de construction ou de gestion d'habitation populaire. Cinq membres désignés par le conseil municipal si l'office est municipal, par le comité du syndicat si l'office est syndical, par le conseil général si l'office est départemental. Cinq membres désignés par les organisations d'hygiène et de prévoyance existant dans la circonscription de l'office. Le conseil d'administration peut s'adjoindre de locataires des immeubles qu'il gère. Et nous avons prévu expressément que les femmes pourraient faire partie du conseil d'administration. Leur collaboration sera des plus utiles. Pour bien marquer le caractère désintéressé de la gestion des offices, nous avons expressément stipulé la gratuité des fonctions d'administrateur. Les bonnes volontés généreuses ne manqueront pas. Créant un établissement public nouveau sur le plan des établissements publics de bienfaisance, nous nous sommes conformés aux lignes générales de leur organisation. Le conseil d'administration règle par ces délibérations les affaires de l'office. il les règle souverainement pour tout ce qui est gestion et notamment ce qui concerne les locations et l'entretien des immeubles, les acquisitions mobilières, les alliés nations d'objets mobiliers. La probation de l'autorité supérieure n'est requise que pour les actes de disposition importants ou pour les actes qui peuvent engager gravement l'avenir et le patrimoine de l'office. Le patrimoine des offices sera constitué par des dons et par des lègues. Tout d'abord, la commune ou le département qui demandera la création d'un office devra lui constituer une dotation. Au cours de son existence, la commune ou le département pourront lui céder gratuitement des terrains ou des maisons ou lui faire des dons en argent. Les ressources des offices proviendront également des emprunts. Poursuivant le parallélisme que nous avions adopté entre la législation des sociétés privées et celle des établissements publics de bienfaisance, nous aurons associé les mêmes caisses, caisses d'épargne, caisses des dépôts et consignations et, autant que possible, dans les mêmes conditions. Les communes et les départements pourront consentir aux offices des prêts qui pourraient être affectés à une destination déterminée, notamment à la construction d'immeubles de telle catégorie ou dans tel quartier, car il ne faut pas en effet que la commune ou le département soient appelés à prêter sans pouvoir préciser leurs besoins et en imposer la satisfaction. Ils pourront aussi garantir pour la totalité de leur durée l'intérêt et l'amortissement des emprunts contractés par les offices. Ainsi qu'on a pu en juger par l'étude du projet de la Commission, nous avons envisagé la solution actuelle du problème des habitations à bon marché en nous inspirant d'une double considération. Nous avons estimé tout d'abord que malgré les efforts généreux de l'initiative privée, beaucoup restait à faire et qu'il fallait chercher à atteindre le but par toutes les voies à la fois. Nous les avons ouvertes aussi nombreuses et aussi larges que possible. En second lieu, désireux de faire une œuvre de conciliation et d'obtenir l'adhésion unanime du Parlement, nous avons cherché à établir une législation qui crée une émulation féconde entre les établissements publics et les œuvres privées. Sur tous les points, jusque dans le détail, nous avons accordé aux uns et aux autres des droits égaux, des facultés semblables entre lesquelles particuliers et municipalités, surtout, pourront librement choisir au gré de leurs préférences théoriques ou de leurs expériences pratiques. Et nous avons la ferme conviction que de leur émulation naîtra une transformation radicale de l'habitat des classes peu fortunées. C'est sous ce double aspect que se présente l'ensemble des dispositions projetées. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada